Il y a quelques semaines, je m'interrogeais sur le fait que l'on s'embêtait peut-être un peu trop haut avec Home Assistant. Un système domotique open source, je le rappelle, qui nous demande du temps et sur lequel on est amené à modifier, à bidouiller, pour qu'il ressemble à ce qu'on a en tête. Vous avez été nombreux à me dire que le gros avantage était la compatibilité avec de très nombreux produits. Cela se fait grâce à des intégrations parfois officielles, parfois moins officielles, des intégrations développées par la communauté. Et c'est l'une de ces intégrations que je voulais vous présenter aujourd'hui, Watchman. Allez, c'est parti ! Bonjour, c'est Thomas ! Bienvenue dans les entrailles de mon journal, de mon carnet de notes dédié à la domotique. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Home Assistant. Et plus précisément, dans cette vidéo, on va parler de maintenance. En effet, Home Assistant est un système domotique qui évolue beaucoup, que l'on modifie aussi peut-être un peu trop souvent. Et on fait parfois des tests et on peut au final avoir besoin de faire un petit peu le ménage. Je pense notamment à des capteurs que l'on aurait remplacés par d'autres. Avec le temps, on peut oublier. Et des capteurs qui n'existent plus polluent un petit peu notre système. L'hiver rapprochant, les jours se raccourcissant, je passe un peu de temps sur Home Assistant et je me suis un peu intéressé aux performances de mon système. Un moyen simple pour faire un petit peu le ménage, c'est l'utilisation d'une intégration qui s'appelle Watchman et que l'on va trouver sur HACS, la Community Store de Home Assistant. Si vous ne l'avez pas encore installé, je vous mets le lien ici et en description, bien entendu, d'une vidéo qui est, je pense, toujours d'actualité où je vous montre comment installer HACS. Watchman va collecter toutes les entités mentionnées dans le fichier YAML de configuration, tout comme dans les différents services que l'on a dans Home Assistant. L'intégration va alors vérifier leur état, entité par entité. Et on va ensuite générer un rapport avec les entités non disponibles ou encore manquantes. C'est vraiment ces entités manquantes qui vont nous être le plus utile afin que l'on puisse faire un petit peu de ménage. Le rapport généré, il peut être au format texte ou encore être envoyé sous forme de notification. Donc franchement, tout bénef. Je vous propose de voir ensemble comment l'installer et comment cela se présente une fois en place. Allez, on passe sur l'ordi. On va donc aller sur HACS, le Community Store de Home Assistant. Là, on va aller dans intégration et on va explorer et on va chercher Watchman. On tombe dessus l'intégration. On va l'ouvrir. On a comme toujours quelques explications comment le configurer, comment l'installer. On va faire Télécharger. On télécharge la dernière version non bêta. Toujours la version la plus stable. Et une fois téléchargé, on va faire un redémarrage de Home Assistant comme à chaque fois que vous téléchargez une nouvelle intégration. Et une fois redémarré, on va aller dans les paramètres et ajouter notre intégration Watchman. L'intégration va désormais être ajoutée à notre Home Assistant avec succès. Et on va pouvoir la configurer. On va lui dire d'inclure le répertoire de configuration. On va lui donner le format du fichier de sortie. On va lui dire d'ignorer si jamais on veut ignorer certains états des entités. Et on va lui donner quelques configurations. Je vous conseille de faire 67-60. C'est la largeur des colonnes. Pour mieux lire, c'est beaucoup plus simple. Une fois configuré, on va faire Terminer. Et on va se rendre maintenant dans les services où on va relancer notre rapport. Donc là, on va lui dire de créer un nouveau fichier. On ne va pas vouloir lancer de notification. On va juste lui dire de parser la configuration. Et voilà, on fait appeler le service. Et notre intégration, notre service se lance pour ensuite aller dans VS Code. et aller retrouver le fichier Watchman Report. Là, on va avoir le rapport de Watchman qui nous dit que là, à l'instant où j'ai tourné la vidéo, j'avais 17 entités qui étaient manquantes. On va avoir leur nom, leur état, si elle est manquante, si elle est unavailable. Et on va avoir également la location. Donc là où se trouve notre entité manquante. Donc ça va bien nous aider. Donc là, on voit que j'ai plusieurs sensors, plusieurs capteurs qui sont manquants. Et je sais où est-ce que je vais les retrouver. Là voilà, tous les sensors de la météo sont manquants. J'ai également quelques sensors de consommation d'eau que j'ai changés. Et là, on va prendre l'exemple de mon capteur de température qui est manquant, qui n'est pas présent dans le script.yaml. Il est manquant parce qu'il a sûrement changé de nom quand je l'ai réintégré une énième fois. Je vais donc voir quel est le nom de son sensor, ce nouveau nom. Et je vais voir pour le remplacer et corriger cette erreur. Et on pourra faire ainsi la même chose avec tous les autres capteurs qui remontent en erreur. Il y en a certains qui sont plus faciles que d'autres à corriger. Pour le sensor de température, c'est très simple. Là, c'est qu'il vient de l'intégration Nenatmo. Et son nom change assez régulièrement quand je dois recharger l'intégration. Donc, il est manquant dans script.yaml. Moi, je vais voir déjà si j'ai l'état. Mais dans outils et développement, je vois son nouveau nom. Donc, il est manquant dans script.yaml. Si j'ouvre mon document, mon fichier script.yaml. Là, je vois le nom du capteur qui pose problème. Et je le remplace par le nouveau nom de ce capteur. Qui est, en l'occurrence, sensor, station, météo, station, météo. Voilà, il y a souvent rapporté. Donc là, j'ai remplacé le nom de mon capteur qui posait problème. Maintenant, si je fais un redémarrage rapide, là, cette fois, puisque c'est un fichier YAML. Un fichier de notre configuration. Donc, un redémarrage rapide est suffisant. Si je relance le rapport et que je vais le relire, eh bien, voilà, mon capteur a disparu. Il n'est plus manquant puisque je l'ai remplacé par le bon nom. On va pouvoir faire ainsi plusieurs corrections. On sait exactement quoi corriger. On a le nom. On sait où le trouver. Donc, voilà, pareil. Là, le sensor qui est dans les automatisations qui s'appelle jardin température. C'est le même. Il n'est pas correct. On vient de le voir. Donc, si je vais dans automation.yaml, je n'ai plus qu'à corriger le nom du capteur par le bon nom, celui que j'ai copié précédemment. Donc là, il intervient à plusieurs endroits. L'idée, c'est de remplacer à chaque fois où le capteur apparaît. Maintenant, je fais un redémarrage. Maintenant, je vais dans le service. Je fais appeler de nouveau le service. Et je vais consulter de nouveau mon WatchmanReport.txt. Et voilà. Mon capteur manquant dans automatisation a disparu. Par contre, maintenant, il est manquant dans template. Voilà. On a de temps en temps quelques mises à jour comme ça. Ça varie. Donc, je pense que vous avez compris un petit peu l'idée. On va aller comme ça de plus en plus pour corriger. Une dernière fois. Dans cette fois, le fichier template.yaml. Je vais modifier le nom du capteur. Dans ce même fichier, il y a pas mal de sensors manquants pour tout ce qui est météo également. Et voilà. Je ne vais pas montrer. Je ne vais pas faire tous les capteurs. Je pense que vous aurez compris comment vous aider de ce WatchmanReport pour corriger un petit peu votre fichier de configuration, vos automatisations, vos scripts, tout ce qui peut être manquant. Pas trop mal, non ? Alors, vous voyez que même sur un système sur lequel je n'ai pas forcément beaucoup fait de modifications, eh bien, on peut avoir des résultats. Ne serait-ce qu'une intégration modifie le nommage de ces capteurs et on peut avoir des automatisations qui ne fonctionnent plus sans que l'on sache facilement pourquoi. Watchman est l'outil parfait pour nous faciliter la vie. Après, même si la génération du rapport sous forme de texte n'est pas bien compliquée, peut-être que vous voudriez plutôt avoir cette remontée d'informations sur votre tableau de bord. C'est faisable grâce à une carte Markdown qui est documentée sur le GitHub, mais on repasse sur l'ordi et on fait ça ensemble. Je suis là sur le GitHub de The Watchman où c'est assez bien détaillé. On a tous les appels et on a notamment un exemple de carte Markdown. Donc, on a tout le code qu'on va pouvoir aller coller, nous, sur notre homme assistant. Donc là, je pars d'une page vierge. Après, je vous montrerai ce que j'ai mis en place. Mais on fait ajouter une carte. Là, c'est les cartes Markdown qui sont des cartes de base. Et on va coller notre texte et on va avoir exactement notre rapport de manière bien plus jolie par rapport à ce qu'on avait dans notre fichier .yaml. On a exactement le titre, le nombre d'entités. Il va nous le calculer et il va nous dire ce qui est manquant. Pour vous montrer à quoi ressemble le mien, voilà, là j'ai noté, c'est une carte qui va me permettre de suivre un petit peu mon matériel, mes ressources. Donc, j'ai mon rapport de Watchman avec l'entité manquante 10 et encore quelques entités qui sont un petit peu différentes de celles qu'on vient de voir précédemment puisque ça a changé depuis que j'ai enregistré le début de ma vidéo. Donc, on va voir que, voilà, là, le switch qui n'est pas disponible dans mon script. Voilà, les 10 dernières entités qu'il me reste à corriger. Et cela de manière plus jolie, je trouve, que le fichier .yaml dans VS Code. Alors, que pensez-vous de ce type d'intégration ? Utile pour vous ou pas ? De mon côté, comme on l'a vu, cela m'a permis de corriger très rapidement quelques scripts et quelques automatisations. Je suis sûr que vous pourriez être surpris à la lecture du rapport sur votre système. En tout cas, n'hésitez pas à faire des retours en commentaire. De mon côté, je pense que je vais continuer d'étudier comment améliorer les performances de mon système. J'ai en tête notamment la modification du type de base de données. Je veux faire cela depuis un moment. Je pense sauter le pas très prochainement. Je ne manquerai pas de vous faire une vidéo sur le sujet. Alors, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les futures vidéos sur la chaîne. A très bientôt pour une future vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye !